Il est temps maintenant pour les questions orales. La députée de l'opposition de Sa Majesté. Bonjour, bonjour, M. le Président, et bienvenue. La question suivante est pour le Premier ministre. Au cours des cinq derniers mois, depuis que la législature ne siège pas, la vie des gens de cette province a empiré. Les gens nous disent que leurs besoins ne sont pas pris en compte alors que ce gouvernement se centre sur des programmes et des scandales comme le scandale de la ceinture de verdure. On sait qu'il y a plusieurs personnes dans le cercle du Premier ministre qui sont interviewées et interrogées par la GRC. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire de qui il s'agit et s'il travaille toujours dans son bureau? Le député de Brantford. C'est un honneur de me lever de ce côté de la Chambre. Merci pour la question de la chef de l'opposition. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, notre gouvernement a coopéré, continue de coopérer complètement avec la GRC. Toute question doit être posée directement à la GRC. Merci. Question complémentaire. Je comprends pourquoi le Premier ministre ne veut pas répondre à ces questions, mais mon travail est de les poser parce que les gens de cette province veulent des réponses. Nous savions que la ceinture de verdure et ce scandale allait jusqu'à Las Vegas, mais en fait, d'après le Toronto Star, ce scandale pourrait aller encore plus loin. Pourquoi est-ce que la GRC regarde les relevés bancaires en Europe concernant cette enquête concernant le gouvernement? Le député de Brentford, il s'agit d'une enquête qui continue et qui est en cours avec la GRC. Toute question doit être donc posée directement à la GRC. Je vais demander à la chef de l'opposition de poser ces questions si elle a effectivement des questions. Dernière question complémentaire. Le silence en dit beaucoup, M. le Président. Les machinations, les scandales de ce gouvernement coûtent beaucoup aux Ontariens. Les Ontariens méritent la vérité. Je pose ces questions car les gens veulent que l'on élimine ces machinations. Ils veulent que l'on recrute des médecins, que l'on répare les écoles et que la vie soit plus abordable pour les gens de l'Ontario. Donc je vais poser la question au Premier ministre de cette province d'avoir le courage de se lever. Est-ce que le Premier ministre va nous dire qui, en Europe, pouvait gagner de ces machinations liées à la ceinture de verdure? Je demande à la députée de ne pas faire d'attaque personnelle. Le député de Brunfeld pour répondre. Merci, M. le Président. Je réitère que ce gouvernement coopère pleinement avec l'enquête de la GRC. toute question devrait être dirigée à la GRC. Et comme la chef de l'opposition l'a mentionné, nous construisons les routes dont ont besoin les gens de l'Ontario. Nous bâtissons les hôpitaux dont les gens de l'Ontario ont besoin. Nous avons ramené 8 000 emplois dans la province de l'Ontario. Alors que les gouvernements précédents ont vu des pertes d'emplois, nous rebâtissons la province de l'Ontario et nous restons centrés sur les préoccupations des gens de l'Ontario, le logement et l'abordabilité et nous trouvons des solutions. Question suivante, la chef de l'opposition. On peut dire, en fait, que le nombre d'emplois dans le secteur manufacturier dans cette province a baissé sous ce gouvernement. Regardez les faits. Arrêtez l'horloge. À l'ordre. Arrêtez l'horloge. Cela ne fait que 5 minutes que nous avons commencé et je dois pouvoir entendre le député ou la députée qui a la parole. Redémarrez l'horloge. La chef de l'opposition. La vérité est que, où que j'aille en province, les gens se sentent en difficulté parce qu'ils ne trouvent pas de logement abordable, ils ne trouvent pas de médecin. Ils ont des difficultés pour payer des factures pour les scandales de ce premier ministre. Parlons d'un autre scandale. Le spa de luxe qui est en train d'être bâti à la place de l'Ontario. Ce projet va coûter aux Ontariens et Ontariennes des centaines de millions, sinon même des milliards de dollars. Les gens ont des difficultés dans la province de l'Ontario. Et donc, quelle famille en difficulté a dit au premier ministre que ce serait bien d'avoir un spa de luxe à Toronto ? Pour répondre, la ministre de l'Infrastructure. Le NPD a déposé une plainte auprès de la commissaire à l'intégrité. On m'a demandé de ne pas faire de commentaire. Mais comme l'a dit mon collègue, nous continuons de bâtir l'Ontario. Nous bâtissons sur la place de l'Ontario et nous allons construire plus de logements abordables et réduire la congestion automobile dans la province de l'Ontario. Question complémentaire. Les gens ne peuvent pas se permettre de mettre à manger sur leur table dans cette province. Et pourtant, ce gouvernement donne de l'argent à une société de spa européenne. et en fait, le processus d'appel d'offres, il apparaît qu'il ait pu être compromis dès le début. Ce gouvernement ne veut pas être redevable. Il fait voter des lois pour se donner des pouvoirs extraordinaires et ne pas être redevable. Et si la ministre de l'Infrastructure s'est fait dire par le commissaire à l'intégrité et qu'elle ne peut pas répondre à cette question pendant qu'elle est sous enquête, peut-être que le premier ministre peut répondre. Qui a payé pour cela? Pour qu'il y ait un spa de luxe sur la place de l'Ontario. La ministre de l'Infrastructure, merci beaucoup. À nouveau, le NPD a déposé une plainte auprès du commissaire à l'intégrité. Ce commissaire à l'intégrité examine la plainte et m'a demandé que je ne fasse pas de commentaire sur cette question. Ce que je trouve surprenant, c'est que la chef de l'opposition vient dans cette chambre, demande l'aide du commissaire à l'intégrité et me demande de ne pas... de lui manquer de respect alors que je respecte le bureau du commissaire à l'intégrité et je respecte le commissaire à l'intégrité et je vais suivre ses conseils. À l'ordre. M. le Président, c'est ce qui se passe quand il y a des membres du gouvernement qui sont sous enquête criminelle de la GRC et donc ils ne répondent pas aux questions. Ils se cachent derrière tout cela. Le gouvernement a complètement perdu le Nord et est trop centré sur ces scandales, sur ces machinations pour ne pas faire ce que les gens attendent de leur gouvernement. Est-ce que l'on peut expliquer pourquoi le gouvernement s'est assuré que Thurman ait accès à ce terrain public ? Thurman communiquait avec le gouvernement sur l'appel d'offres malgré le fait qu'il y ait une entente de non-divulgation et le chef de cabinet du Premier ministre était au courant. Le Premier ministre pourrait répondre à la question. Est-ce que le gouvernement a changé les règles pour que cette société ait un avantage dans ce programme ? Et pourquoi ? Veuillez vous asseoir. La ministre de l'Infrastructure, la chef de l'opposition officielle continue de manquer de respect au bureau du commissaire à l'intégrité, mais moi, non. Ce que je faisais cet été, je suis allé dans la province pour annoncer 54 projets dans la province de l'Ontario qui va permettre de bâtir 511 000 logements. À London, 23 millions pour 17 000 logements, entre autres, dans le comté de Prince Edward, 18 millions pour 4 000 logements. Nous nous centrons sur la construction de nouveaux logements et sur la réduction de la conjection automobile en Ontario. Question suivante. À nouveau, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, les patients des soins à domicile, leurs familles et leurs aidants sont dans un état de panique. Les médecins ont décrit la situation comme chaotique. Ce gouvernement a décidé de changer de fournisseur sans préavis. L'Association médicale de l'Ontario nous a fait part des impacts de cette pénurie. Les patients avec des soins à domicile qui n'ont pas suffisamment de fourniture et qui se retrouvent à l'urgence. Des patients en soins palliatifs qui n'ont pas accès à des sédatifs et des gens qui ont des infections qui peuvent leur coûter la vie n'ont pas de fourniture sanitaire. Ma question, à nouveau, au Premier ministre, combien de temps est-ce que les patients vulnérables devront encore attendre pour avoir des fournitures médicales et qu'est-ce que ce Premier ministre fait pour résoudre le problème aujourd'hui? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Monsieur le Président, le problème soulevé par la chef de l'opposition est absolument inacceptable. Nous avons travaillé avec l'Ontario Help at Home pour s'assurer qu'aucun cliniciens et aucune famille ne soient touchés par des problèmes de logistique. Je veux assurer les gens de l'Ontario que nous travaillons sur cette question depuis que nous avons appris qu'il y a des pénuries dans l'approvisionnement. Mais je veux rappeler les gens qu'il s'agit effectivement de quelque chose d'inacceptable et qu'on ne va pas permettre que cela continue. Mon ministère est en train d'y travailler. Hier soir même, nous avons eu une dernière mise à jour. Nous avons renforcé le fait que cela ne doit pas continuer dans la province de l'Ontario. Question complémentaire. En fait, non seulement c'est inacceptable, mais en plus, c'est contre l'éthique. Ce changement soudain de fournisseur est arrivé sans préavis à la fin septembre. à quoi est-ce que ce gouvernement joue? Et maintenant, un mois plus tard, les patients, les prestataires de soins ont d'énormes difficultés pour trouver des fournitures médicales essentielles. S'ils en reçoivent, il s'agit de fournitures qui ne répondent pas aux normes. Cela va à l'encontre de la sécurité des patients. Il s'agit d'un désastre dans les soins domicile. Est-ce que c'est parce que le Premier ministre a essayé de réduire les coûts ou est-ce qu'il s'agit d'un programme pour bénéficier aux amis du gouvernement? La ministre de la Santé. Eh bien, je l'ai dit, je le dirai à nouveau. Effectivement, c'est inacceptable. C'est pour cela que j'ai dit à Ontario Health at Home de s'assurer que tout médecin qui a commandé et qui a dû commander lui-même les fournitures soit remboursé. On va s'assurer que cela ne se reproduise pas et on veut assurer aux Ontariens et Ontariennes que nous avons agi dès que nous avons entendu qu'il y avait des préoccupations sur l'approvisionnement. Merci. Question suivante. Le député de Perth-Werlington. La taxe carbone des libéraux fédéraux, les membres, les députés de l'opposition. Je vais demander à l'opposition de revenir à l'ordre. Le député de Perth-Werlington parle très fort, mais je n'arrive toujours pas à l'entendre. Le député de Perth-Werlington. Monsieur le Président, les députés de l'opposition et les libéraux indépendants se sont rendus compte qu'ils ont déjà perdu la prochaine élection provinciale parce qu'ils soutiennent la taxe sur le carbone libéral fédéral. Et étant donné que les partis de l'opposition veulent plus d'impôts, notre gouvernement sous le leadership de Doug Ford a réduit les impôts, ce qui a fait qu'il y a des milliards de dollars qui sont arrivés en Ontario et plus de 8 000 emplois qui ont été créés depuis que nous sommes arrivés au gouvernement en 2018. Et vous vous demandez pourquoi nous sommes arrivés à cette réussite. Eh bien, parce que nous avons abaissé les taxes et les impôts qui ont été levés par les libéraux et est-ce que le ministre peut nous dire ce qui a été fait pour créer des emplois ? Le ministre de la Création d'Emplois et du Commerce. Eh bien, wow, bienvenue, le député a certainement bu son café ce matin. Eh bien, 82 200 emplois ont été créés en Ontario rien que le mois dernier. et tous sont à temps plein et sont dans des sociétés privées. Notre secteur manufacturier emploie maintenant plus de 800 000 travailleurs. Il s'agit d'un des niveaux les plus élevés que nous ayons vu en 15 ans. Voilà ce qui se passe quand vous baissez les emplois, quand vous réduisez le fardeau administratif et que vous créez les conditions pour que les entreprises puissent réussir. On voit des entreprises dans toute la province, investir, s'élargir et créer des emplois bien payés. L'Ontario est un moteur économique. Le Premier ministre l'a dit à ma entreprise. Nous sommes un moteur économique. Nous sommes l'envie du monde entier et nous allons continuer de faire savoir à tout le monde que nous sommes ouverts pour les affaires. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Je suis content d'entendre que notre gouvernement va laisser les impôts à ses bas. Malheureusement, la chef du Parti libéral Crumby cet été a défendu de nouveaux impôts pendant la crise de l'abordabilité, un impôt sur les ventes. Et je suis resté sans voix. La chef libérale veut augmenter les impôts. Monsieur le Président, alors que notre gouvernement progressiste conservateur va s'occuper des entreprises et des travailleurs et s'occuper de faire en sorte que les conditions soient toujours là pour qu'ils puissent réussir. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la création d'emplois se compare par rapport au dernier gouvernement libéral ? Eh bien, il n'y a pas de comparaison avec ce qu'ont fait les libéraux. Aujourd'hui, il y a plus de 860 000 hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui que par rapport à la journée où nous avons été élus. Dans le secteur de la technologie, l'emploi a augmenté de 1 000 travailleurs. L'Ontario a ajouté 30 000 travailleurs de l'IA au cours des deux dernières années. Dans le secteur automobile, nous avons prévu 45 milliards de dollars de nouveaux investissements, épargnant ainsi 100 000 emplois dans le secteur de l'économie et créant des dizaines de milliers de nouveaux emplois dans la chaîne d'approvisionnement. Dans le secteur des séances de la vie, nous avons des investissements qui représentent plus de 5 milliards de dollars. Cela se fait, Monsieur le Président, quand on retire 5 000 règlements et législations qui ont une incidence sur le fardeau administratif, nous menons la marche et le monde s'en aperçoit. Question suivante, le député de Waterloo. Ma question est pour le Premier ministre. L'Assemblée de Wilmotland va devenir le prochain scandale de la ceinture de verdure. Il s'agit de terres agricoles pour un site qui a été prévu pour un site industriel. Le Premier ministre a critiqué la région de Waterloo, mais c'est le gouvernement qui a déterminé les conditions de vente et les ententes de non-dévolgation et qui finance l'expropriation de terres agricoles. Le nouvel énoncé de planification et d'aménagement du territoire a été publié. Et je pose la question au Premier ministre, est-ce que vous allez arrêter de financer cette expropriation de terres agricoles afin qu'elles ne soient pas converties en terrains industriels ? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Agro-entreprise. Monsieur le Président, soyons clairs. C'est la responsabilité de la région de décider des terrains et de travailler avec les parties prenantes, y compris les agriculteurs. Le Premier ministre a été clair. Nous nous attendons à ce que la région traite les agriculteurs de manière équitable. Et cela n'est pas différent de tout autre investissement ou autre projet comme celui de Volkswagen que la députée d'en face a approuvé d'ailleurs, un projet qui fait le double, sans expropriation et qui va créer 3 000 emplois directs et plus de 30 000 emplois indirects. Sur le long terme, nous considérons qu'il faut trouver un équilibre entre le secteur de l'agro-entreprise et également les investissements dans des emplois dans l'industrie et l'agro-entreprise. Question complémentaire de la députée de Waterloo. C'est le Premier ministre qui a déterminé les conditions. Vous financez le déplacement d'agriculteurs. Vous êtes responsable. Regardez-vous dans le miroir. L'agriculture représente 47 milliards d'activités économiques dans la province de l'Ontario. Il s'agit de trouver un équilibre entre le développement économique et le secteur agricole. C'est possible, mais pas en dépend de terres agricoles de première classe et d'expropriations d'agriculteurs. On n'a pas d'estimation de coûts pour le moment pour ce programme. Il s'agira encore d'une erreur coûteuse de la part de ce gouvernement, un futur scandale. Il n'y a pas eu de consultation publique. Les agriculteurs de l'Ontario ne devraient pas être traités comme cela. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez faire en sorte que la région puisse divulguer l'information et vous retirer de ce programme qui manque de respect aux agriculteurs ? Le député, le ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, les gens de la région de Waterloo comprennent que ne pas avoir d'investissement pose des problèmes. Dans le rapport de la région que je cite, au cours des trois dernières années, 10 milliards de dollars d'investissement potentiel et plus de 14 000 emplois des sociétés qui envisageaient d'être dans la région de Waterloo ont été perdues alors que ces investissements se sont tournés vers d'autres régions. et il y a d'autres sociétés comme Dr. Rutger qui voulaient investir des millions de dollars ont décidé d'aller autre part de la région de Waterloo, même s'ils sont venus en Ontario, parce que la région de Waterloo n'avait pas de terrain qui était prêt. Nous voulons aider les investissements vers l'Ontario et la région de Waterloo veut être une destination choisie par les sociétés. Malheureusement, les libéraux et le NPD se contentent. Merci. Question suivante, le député de ESSEC. Monsieur le Président, ma question est pour le nouveau ministre de l'énergie et de l'électrification. L'hiver s'en vient, ce qui veut dire plus de coûts en raison de la taxe sur le carbone de Trudeau et Crumbie. Les gens de l'Ontario payent déjà plus d'argent en raison du prix de l'essence, du logement et avec la taxe sur le carbone, ils vont payer 400 $ de plus par an simplement pour chauffer leur maison. Nous considérons que les familles ontariennes ne devraient pas être punies simplement parce qu'elles veulent chauffer leur maison pendant l'hiver. Est-ce que le ministre peut nous indiquer les mesures qui sont prises par notre gouvernement pour que la vie soit plus abordable pour les gens du comté de l'ESSEC et de l'Ontario? Le ministre de l'énergie et de l'électrification. Monsieur le Président, c'est un honneur de me présenter ici comme nouveau ministre de l'énergie et de l'électrification. Notre priorité est une énergie abordable pour les gens de l'Ontario parce que quand les familles devaient payer 300 % de plus en raison des libéraux, tout cela est terminé. Nous avions un gouvernement idéologique qui ne mettait pas la priorité sur l'abordabilité sous les libéraux ou avec des contrats d'énergie qui étaient dix fois plus importants que la valeur marchande sur le marché. Notre gouvernement a un plan pour bâtir, pour conserver et stocker plus d'énergie propre et abordable. Nous nous centrons sur l'abordabilité de la vie pour les gens de l'Ontario et nous n'allons pas nous reposer tant que la taxe sur le carbone soit complètement éliminée de tous les produits et services de l'Ontario. Question complémentaire, le député d'Essex. Merci, M. le Président et je remercie le ministre pour sa réponse. Je sais que mes commettants dans le comté d'Essex seront contents d'entendre que ce gouvernement donne la priorité à l'abordabilité quand il s'agit d'aider toutes les familles et nous le faisons parce que les libéraux de Trudeau et Crumbie qui imposent une tasse carbone qui représente 28% de la facture de chauffage, les familles des classes moyennes sont touchées, durement touchées. Comment est-ce que les libéraux justifient l'augmentation de la taxe sur le carburant de chauffage quand le coût de la vie augmente autant? Soyons clairs, M. le Président, ce gouvernement est du côté des familles ontariennes et nous allons continuer de demander à ce que la taxe sur le carbone soit éliminée, cette taxe sur le carbone imposée par Trudeau et Crumbie. Je voudrais vous demander au ministre comment le gouvernement va défendre les gens de l'Ontario et les gens de mon comté, le comté d'Essex, et qu'on ne revienne jamais à la catastrophe énergétique et la myopie du gouvernement précédent. Merci aux députés pour la question et pour son leadership sur la question. L'Ontario a un des réseaux électriques les plus propres du monde, nous en sommes fiers, mais il faut reconnaître également que pour bâtir notre système énergétique, il faut se centrer sur l'abordabilité. le chargé du budget au Canada a indiqué que la taxe carbone représente beaucoup d'argent et nous voulons arriver à une situation où la situation idéologique des libéraux ne se retrouve pas en Ontario. Les familles payent 700 dollars de plus maintenant qu'auparavant et donc nous voulons utiliser la technologie et pas l'imposition pour arriver aux réductions des émissions de gaz à effet de serre. Nous pouvons faire croître l'économie en même temps et arriver aux objectifs de l'accord de Paris sans imposer une taxe sur le carbone aux gens de l'Ontario. Question suivante. La députée de Toronto, Saint-Paul. Ma question est pour le Premier ministre. Le projet de train léger d'Eglinton a dépassé le budget de milliards de dollars et a des années de retard et les résidents de Saint-Paul et les propriétaires de petites entreprises ont demandé des réponses transparentes de la part de Métrolix et de la part de ce gouvernement pour savoir quand la ligne va être ouverte. La seule personne qui semble bénéficier de ce désordre est Phil Burssel, le PDG de Métrolix dont le salaire a augmenté de 1,5 million de dollars à 800 000 dollars en un an et pourrait arriver à plus d'un million de dollars par an. Il va recevoir donc des augmentations de la part de ce gouvernement même s'il n'a pas compris ce qu'il devait faire. Les amis du gouvernement s'empochent des millions de dollars de données publiques alors que le contribuable se retrouve sans rien. Est-ce que le Premier ministre va aller à l'encontre de cet échec et mettre à pied le PDG de Métrolix, le ministre des Transports ? Merci, M. le Président. Nous entreprenons une des plus grandes expansions des transports collectifs dans l'histoire du Canada mais aussi de l'Amérique du Nord, 70 milliards de dollars au cours des dernières années et des prochaines années. Et nous savons que nous sommes en phase de tests et d'appels d'offres. Nous avons terminé la construction sur la première phase. Nous allons continuer de s'assurer qu'il s'agit d'un système qui fonctionne. Ce gouvernement a apporté beaucoup de choses pour les gens de l'Ontario. 1 600 dollars de plus donnés aux gens qui utilisent les transports collectifs tous les jours alors que les députés du NPD et les libéraux ont voté contre cette mesure. En fait, ils ont voté contre tout projet de transport collectif que nous avons proposé dans la province. Notre gouvernement a un plan et nous agissons. La députée de Toronto-Saint-Paul pour la question complémentaire. À nouveau pour le Premier ministre. Il y a deux ans, nous avons, nous les NPD, exigé une enquête publique sur cette débâcle du train léger de Eglinton. Et on a remarqué également que les projets de la ligne de l'Ontario et du train léger de Finch sont toujours dans les limbes. Et on a entendu que Metrolinx a également s'est départi de son chef de la planification et de son chef de l'exploitation. Et donc, il s'agit d'un grand désordre. Comment est-ce que l'on peut ne pas avoir de planificateur pour planifier des projets ? Que se passe-t-il à Metrolinx ? Et n'oublions pas que c'est ce gouvernement qui a dit à Metrolinx de faire en sorte que la date d'inauguration reste secrète pour le public. Donc, les machinations et les scandales de ce gouvernement, les gens de ma communauté ne vont nulle part à cause de ce gouvernement. Donc, ma question est la suivante. Monsieur le Premier ministre, accepterait-vous d'avoir une enquête publique sur Metrolinx ou allez-vous continuer sur vos échecs ? Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Le ministre des Transports, voici les faits. Le NPD et les libéraux ont voté contre chacun des projets que nous avons présentés. Pendant 15 ans, les libéraux n'ont rien fait pour bâtir dans cette province. on veut avoir maintenant de la congestion automobile à cause de leur inaction et le NPD ne veut rien bâtir non plus. La ligne de l'Ontario contre laquelle ils ont voté permettra d'avoir des milliers de voitures qui pourront être retirées des routes. C'est une honte que le NPD et les libéraux ne veulent pas soutenir ces projets. Mais chaque projet que ce gouvernement a proposé, la 413, le contournement de Brunford-Finch le prolongement du métro de Scarborough, ils ont voté contre à chaque étape. Notre gouvernement veut bâtir. Nous avons une vision pour cette province. Nous sommes chefs de file dans l'Amérique du Nord pour l'expansion du transport collectif et nous n'allons pas faire les mêmes erreurs qu'ont fait l'ancien gouvernement libéral. Nouvelle question. Député de Don Valley Est, merci, M. le Président. Alors, au Premier ministre, vous savez ce qui est mieux que le goût de la bière quand vous avez un médecin de famille? Est-ce que vous savez ce qui est mieux que d'être dans les embouteillages, être dans nos embouteillages pour aller voir votre médecin de famille? Et savez-vous ce qui est mieux que de recevoir de l'argent dans son courrier? C'est recevoir de l'argent dans son courrier qu'on ne doit pas dépenser pour payer un remplaçant pour votre médecin de famille. L'Association des patients de l'Ontario a expliqué que l'état de la santé en Ontario est véritablement une catastrophe. Alors, comment on va faire? Les taux et les dépenses ont augmenté énormément et c'est la responsabilité de ce Premier ministre. Le manque de soins, le manque d'un système de santé est un grand problème pour notre population. Alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre pense qu'un rendez-vous de dernière minute va pouvoir justifier des vacances très longues qui ont été prises par ce gouvernement pendant lesquelles ce gouvernement n'a rien fait pour résoudre la crise des médecins de famille, la ministre de la Santé? Eh bien, vous savez, ce qui est mieux que 15 ans de gouvernement libéral, c'est un gouvernement sous le leadership du Premier ministre Ford qui fait ce qui est nécessaire et qui pose des bons gestes. Deux nouvelles écoles de médecine dans la province de l'Ontario à Brampton. Chaque école de médecine dans la province de l'Ontario a plus de postes de résidences et plus d'ouverture pour des étudiants en médecine. Aujourd'hui, on est en train d'évaluer et de pouvoir donner des diplômes à des médecins et faire en sorte qu'on puisse reconnaître les diplômes des médecins qui ont été formés à l'étranger. Arrêtez la pendule. Le député de Nouvelle-Valais, c'est à l'ordre, s'il vous plaît, relancez la pendule, la ministre de la Santé. Et bien sûr, ce matin, il y a eu donc l'annonce du docteur Jay Ford qui va pouvoir mettre en place un programme qui a commencé en janvier 2023. Nous avons été en mesure interruption du président, le ministre de la réduction des formalités administratives, à l'ordre, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Ce gouvernement n'a rien réalisé pendant ces dernières années, sauf que de mener le système de santé est véritablement dans une crise profonde. L'année dernière, le premier ministre s'est rendu aux Etats-Unis et en Chine et n'a jamais parlé du système de santé. Mais nous avons des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas de médecins de famille. Dans la circonscription du premier ministre, 17 000 personnes n'ont pas de médecins de famille. Et c'est ce premier ministre qui a suggéré que le recrutement des médecins d'Ontario n'est pas une grande préoccupation. c'est pour cela peut-être que le système de la santé est une catastrophe. Chaque hôpital de Toronto est en crise. La saison de la grippe n'a même pas encore commencé. Déjà, nous sommes dans une crise profonde. Alors, comment on s'attend à ce que notre province puisse traverser l'hiver qui vient alors qu'il y a des milliers de personnes ou plutôt des millions de personnes qui n'ont pas de médecins de famille et que les hôpitaux n'ont pas suffisamment de personnel ? La ministre de la Santé. 90% des résidents de l'Ontario ont accès à médecins de famille et nous n'allons pas nous arrêter à ça. C'est pourquoi nous allons élargir les écoles de médecine. C'est pour cela que nous allons élargir les postes de résidents dans les écoles et faire en sorte qu'à court, moyen et long terme nous aurons la capacité de soigner dans la province de l'Ontario. Parfois, je pense, si seulement les libéraux et le NPD quand ils étaient au pouvoir avaient commencé à faire des plans pour une population vieillissante et grandissante, nous n'en serions pas à ce point. Mais nous y sommes et nous sommes en train de faire tout ce qui est nécessaire pour résoudre le problème. Merci, M. le Président. Nouvelle question, député de Scarborough, Agent Court. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Travail, de l'Immigration et le développement des compétences et de la formation. Les métiers spécialisés sont véritablement la colonne vertébrale de l'économie de l'Ontario, que ce soit des électriciens, des menuisiens, des plombiers et bien plus. Ils sont tous en train d'aider à répondre aux besoins en infrastructure dans notre province. et pourtant, avec le nombre de personnes qui vont partir à la retraite, il est plus urgent que jamais que nous puissions répondre à cette crise. Même le rôle critique des métiers spécialisés dans notre économie est un rôle important et c'est pourquoi nous devons agir aujourd'hui pour fournir la formation nécessaire et appuyer le développement de la force active pour aujourd'hui et pour demain. Alors, M. le Président, est-ce que le ministre peut souligner les actions de ce gouvernement visant à répondre au manque de compétences dans les métiers spécialisés et faire en sorte que nous ayons les métiers spécialisés et les professionnels nécessaires pour l'avenir ? Le ministre. Merci, M. le Président. J'apprécie la question du député d'en face et sa défense de ce secteur. Sous ce Premier ministre, nous avons un programme ambitieux de construire l'Ontario. Nous avons 2 milliards de dollars qui ont été investis dans les infrastructures et nous savons que quand les personnes partent à la retraite, il faut pouvoir former la relève. Nous sommes véritablement... Nous savons gré aux personnes qui ont développé la province et qui ont créé la prospérité dans notre province. Nous avons contribué à créer plus d'opportunités d'apprentissage dans les métiers spécialisés. Nous avons mis en place des programmes pour les étudiants du niveau 11 et 12 pour qu'ils puissent décider d'entrer dans des métiers spécialisés et avoir des programmes binaires. Nous avons aidé plus de 30 000 étudiants pour qu'ils puissent s'entraîner dans les métiers spécialisés et apprendre de nouvelles compétences. Merci. Question de suivi. Les entreprises de l'Ontario nous disent qu'il y a beaucoup de postes vacants. Ces postes vacants craignent des retards pour des projets qui sont fondamentaux pour la croissance de notre économie et de notre province. Cela a un impact surtout de la construction de nouvelles maisons à la construction des écoles ou des grands projets d'infrastructures. De plus, beaucoup de jeunes ontariens et beaucoup de femmes ne considèrent pas encore les compétences et le développement des compétences comme un chemin attirant. Les stéréotypes continuent comme quoi les métiers spécialisés sont un deuxième choix. Et je cite, comparé aux carrières universitaires dans l'éducation ou alors ce sont des carrières uniquement pour des hommes. Les métiers spécialisés sont des métiers qui payent bien, qui sont très recherchés et qui fournissent un emploi stable. Alors, est-ce que le ministre peut partager quelles actions ce gouvernement est en train de mettre en oeuvre afin de promouvoir ses carrières auprès des jeunes hommes et des jeunes femmes en Ontario ? Le ministre pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, j'ai écouté cette question et je me suis rappelé qu'il y a, par exemple, une ancienne jeune page de cette Assemblée qui maintenant poursuit une carrière de mécanicien pour des avions. C'est une carrière qui est très intéressante et nous sommes en train de mettre en place des programmes pour les développer, pour pouvoir véritablement donner aussi à plus de femmes la possibilité de pouvoir garder les femmes en sécurité dans ces métiers et leur fournir également les équipements de protection nécessaires pour faire en sorte que les femmes soient en sécurité et qu'on puisse garantir reconnaître les équipements de sécurité nécessaires pour toutes les femmes. Alors, je suis fière de voir plus de femmes qui travaillent dans ce secteur sous le leadership de ce Premier ministre. député d'Ottawa-Ouest-Napien, nouvelle question. Merci. Nous avons vu que, par exemple, plusieurs mois après le début des écoles, beaucoup de zones en Ontario n'ont pas encore de transport scolaire. Ce transport crée beaucoup de problèmes et plutôt que de résoudre ce problème, le gouvernement a retardé les solutions possibles alors que les familles font beaucoup de sacrifices pour faire arriver leurs enfants à l'école. Et aujourd'hui, on a besoin de ces ressources. Si c'était Toronto, le gouvernement n'aurait jamais permis que cela se produise. Comment le Premier ministre et le ministre de l'Éducation font en sorte de ne pas répondre aux exigences des familles de manière aussi profonde ? La ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. C'est un honneur d'être ici en tant que nouvelle ministre de l'Éducation. Cela nous permet de pouvoir fournir des programmes pour pouvoir augmenter le budget pour le transport scolaire pour les étudiants et pour pouvoir financer de nouveaux programmes. Cela est important de savoir qu'en tant que résultat des formules de financement, les conseils scolaires ont eu une augmentation de 8 millions de dollars pour le transport scolaire cette année. Cela donc va nous permettre de pouvoir investir encore 1,3 milliard. Cela veut dire que chaque conseil scolaire en Ontario a reçu une augmentation d'au moins 3 %. et la députée sait que même dans sa circonscription, ce budget a augmenté. Je peux vous montrer qu'en tant que ministre et en tant que maire, mon devoir est de faire en sorte que les étudiants puissent arriver facilement à l'école. Question complémentaire. c'est ironique que la nouvelle ministre parle de prévisibilité, de stabilité parce que ce n'est pas vrai partout. Les familles se trouvent à devoir gérer le chaos dans les transports, à faire face à des conditions qui ne sont pas sûres. Les bus scolaires n'arrivent pas le matin. Les conseils scolaires doivent enlever des ressources aux salles de classe pour pouvoir les mettre dans les transports scolaires. Ce gouvernement ne répond pas aux exigences de la population et laisse les familles pour compte. Est-ce que la ministre va fournir une solution de financement pour que toutes les familles puissent faire arriver leurs enfants à l'école ? La ministre de l'Éducation. La formule de financement est une formule qui a été préparée et qui a permis de pouvoir augmenter de 8 millions de dollars les financements pour le transport scolaire, ce qui veut dire 3 % en plus pour tous les conseils scolaires dans toute la province. Nous avons vu donc une augmentation à double chiffre pour les conseils scolaires. Alors, j'aimerais garantir à la députée que nous sommes en train de pouvoir garantir véritablement plus de stabilité. Et c'est pourquoi, dans la formule de financement, nous avons pu augmenter les fonds pour les transports scolaires ainsi que de fournir des fonds pour d'autres ressources dans les écoles. Monsieur le Président, nous allons fournir de la stabilité au conseil scolaire et nous allons faire en sorte que le transport soit disponible pour tous les étudiants. Nouvelle question. Merci. Et question pour le Premier ministre. Les personnes dans toute la province ne peuvent pas trouver un lieu abordable qu'ils peuvent appeler leur maison. La situation est tragique. Les jeunes quittent l'Ontario parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter un logement. Les travailleurs à plein temps ne peuvent pas payer des loyers dans les communautés dans lesquelles ils vivent. Et un nombre sans précédent de personnes qui se trouvent face à la difficulté d'avoir un abri fixe augmente. Le Premier ministre est en train de distraire les personnes de la crise du logement. Il dit non à des logements abordables, des logements coopératifs, des logements à but non lucratif et d'autres types de logements doivent être développés. Alors aujourd'hui, je vais donner au Premier ministre l'opportunité de pouvoir inverser la trajectoire. Est-ce que le Premier ministre va arrêter de dire non et va dire oui à des projets de construction de logements abordables dans les communautés pour pouvoir légaliser le fait de pouvoir réduire le coût du logement dans toute la province ? Le Premier ministre. Monsieur le Président, la question retourne directement aux députés du Parti vert. Est-ce que vous arrêtez de dire non à chaque plan et programme de logement que nous proposons et est-ce que vous allez commencer à dire oui parce que vous avez voté contre tout projet de logement, contre tout programme que nous avons présenté ? Ils nous disent non, non, non sur toute la ligne. Le NPD, les libéraux, le Parti vert, ils disent tous non. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On doit décider dans quel camp on veut être et donc il faut qu'ils puissent participer à nos programmes. Nous avons créé les opportunités pour les personnes et nous avons fait en sorte de créer des centaines de milliers d'emplois dans plusieurs secteurs. et nous avons créé plus d'emplois que tous les cinquante États américains combinés. Nous avons créé plus de communautés prospères, plus de 137 communautés prospères dans lesquelles nous avons créé plus de 200 emplois. Interruption du Président. Question complémentaire. Député de Guelph. J'aimerais être claire, Monsieur le Président, ce que fait le gouvernement sur le logement ne fonctionne pas. Alors pourquoi je vais dire oui à un programme qui ne va pas construire des logements que les gens peuvent se permettre d'acheter ? Les logements qui sont construits en Ontario ne sont pas abordables et c'est impossible que le gouvernement puisse atteindre l'objectif d'un million et demi de logements abordables. alors les personnes ne sont pas d'accord avec le Premier ministre, la Chambre de commerce de l'Ontario, plusieurs associations immobilières ne sont pas d'accord et la manière la plus rapide de pouvoir arriver à un million et demi de logements c'est de dire oui à des immeubles à mi-hauteur. Ce qu'il faut c'est de pouvoir offrir des logements abordables. Alors je vais donner encore une fois l'opportunité au ministre est-ce qu'il va dire non aux spéculataires riches et est-ce qu'il va dire oui à des logements abordables à mi-hauteur pour qu'on puisse donner aux personnes dans toutes les communautés la possibilité d'avoir un logement abordable ? Le Premier ministre Merci Monsieur le Président nous avons éliminé la TVH et vous avez nous avons voulu éliminer la TVH et vous avez voté contre nous avons proposé de nouveaux programmes pour des logements à but non lucratif et vous avez voté contre nous avons proposé des programmes pour les municipalités pour développer les infrastructures et vous avez voté contre nous avons proposé des financements de plusieurs millions de dollars pour des logements abordables et vous avez voté contre vous dites toujours non vous ne voulez pas construire des logements vous ne voulez pas construire des trains vous ne voulez pas créer de l'emploi vous voulez revenir là où nous étions il y a 15 ans nous sommes en train de créer un environnement prospère nous sommes un moteur économique puissant grâce à nos programmes relancer la pendule je vais rappeler à tous les députés de faire passer leurs commentaires à travers la présidence député d'Ottawa-Sud à l'Ordre s'il vous plaît nouvelle question député de Peterborough merci monsieur le président depuis que vous avez annoncé que vous n'allez pas vous présenter pour les prochaines élections je souhaite vous remercier pour votre travail et pour votre service excellent ma question est au ministre des mines l'Ontario héberge beaucoup de gisements de minerais surtout dans le cercle de feu ce sont des minerais importants pour les véhicules électriques et pour d'autres technologies les minerais sont fondamentaux et cruciaux pour développer notre économie mais également pour rendre l'Ontario un leader global dans la transition à l'énergie propre toutefois pour pouvoir réaliser ce potentiel nous avons besoin d'une chaîne d'approvisionnement robuste et continue dans toutes les communautés est-ce que le ministre peut fournir une mise à jour sur les efforts du gouvernement visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement des minerais en Ontario merci le ministre des mines merci monsieur le président pour cette question alors il y a deux éléments dans notre stratégie l'une c'est la stratégie d'export des minerais qui est une stratégie qui par exemple en particulier pour le césium qui est un minerai stratégique nécessaire pour la sécurité nationale et nous avons aussi le fonds d'innovation stratégique pour les mines à ce fin dans le budget 2024 nous avons annoncé un investissement de 15 millions sur trois ans pour élargir les techniques et nous sommes contents de pouvoir annoncer aussi bientôt les gagnants de ces financements pour qu'ils puissent continuer de développer les gisements de l'Ontario merci l'Ontario est un leader global pour l'export de minerais le césium je n'en avais jamais entendu parler c'est incroyable mais le césium comme le nickel le cobalt sont très importants pour le développement de l'économie des énergies propres alors nous savons que cela représente un moteur économique dans notre province pour la production également de véhicules électriques et d'énergie verte en 2023 seulement monsieur le président la valeur des minerais critiques produites en Ontario était de 6,4 milliards de dollars est-ce que le ministre peut souligner quelques-unes des histoires de succès du programme pour l'extraction des minerais et comment cela aide l'Ontario à rester leader dans le secteur des minerais critiques le ministre depuis 2022 nous le fonds pour l'extraction des minerais a aidé à mettre en place des projets aussi dans des zones autochtones surtout un projet entre le Mind Canada et un leader de solutions pour le secteur minien ils sont en train de développer des techniques pour produire des produits dérivés pour l'extraction du cobalt du nickel pour qu'ils puissent être utilisés dans les chaînes d'approvisionnement il y a aussi une société autochtone qui est en train de mettre en place un processus de transformation de minerais pour des produits à haute densité utilisés dans les batteries et l'exportation dans le secteur minier va continuer d'être un moteur économique et de pouvoir continuer de garantir la continuité de la chaîne d'approvisionnement des minerais critiques en Ontario Nouvelle question Premier ministre Une famille de London West m'a dit que récemment leur père a souffert d'infarctus d'ictus et d'AVC et en plus de problèmes de la hanche cette personne n'a jamais reçu le niveau de soins dont il avait besoin pas un seul jour sa famille a dû répondre à ses besoins quotidiens et a dû s'occuper de lui jour et nuit ils n'ont pas eu une seule heure de soutien alors pourquoi ce premier ministre oblige les membres des familles à devenir fournisseurs de soins plutôt que de réparer le système de santé qui est cassé la ministre de la santé il n'y a pas de doute monsieur le président sur le fait que le système de la santé a besoin d'investissement surtout pour les soins de longue durée c'est pourquoi j'étais contente qu'on a augmenté les investissements dans ce secteur de plus d'un milliard de dollars nous comprenons absolument que quand les personnes quittent l'hôpital ils ont besoin de continuer les traitements dans leur communauté dans leur maison et que nous devons faire en sorte qu'on ait des préposés aux services personnels des infrastructures critiques pour que ces infrastructures soient disponibles nous avons augmenté les salaires pour les préposés aux services personnels et nous essayons d'élargir les opportunités pour que les autochtones puissent devenir préposés aux services personnels et qu'on puisse offrir les ressources nécessaires quand elles sont nécessaires pour les patients question complémentaire la députée de Nicolbelt merci monsieur le président non seulement les soins de longue durée n'aident pas les familles chaque jour mais on n'a pas la disponibilité de services pour les soins de longue durée vous pouvez demander aux médecins les familles doivent payer pour acheter les fournitures nécessaires pour rester vivants une fois qu'ils ont quitté l'hôpital alors monsieur le président pourquoi les grandes entreprises qui mettent le profit avant la qualité des soins continuent de recevoir un traitement préférentiel de la part de ce gouvernement et je demande au premier ministre est-ce que c'est un autre scandale de profit au-dessus de la qualité des soins la ministre de la santé et bien monsieur le président ce de quoi il s'agit c'est d'un gouvernement qui est engagé depuis le premier jour pour faire en sorte que les familles aient la qualité des soins dont ils ont besoin chez eux quand ils en ont besoin nous savons que dans la décennie précédente le NPD a fait augmenter les temps d'attente pour les soins pour les familles et je vais citer le responsable d'une société qui offre des soins de longue durée qui explique que ces services vitaux sont très importants ils sont en déclin et on a besoin de les intégrer dans un système de santé complètement intégré que ce soit dans un hôpital dans un foyer de soins de longue durée dans une maison dans leur communauté il faut que les patients puissent avoir le soutien dont ils ont besoin quand ils en ont besoin merci monsieur le président nouvelle question député de Thornay merci monsieur le président ma question est pour le ministre associé des petites entreprises cette semaine et la semaine des petites entreprises un moment pour célébrer le rôle vital des petites entreprises qui sont le moteur de la croissance économique de l'innovation et de la création de l'emploi dans notre province et dans le pays notre communauté travaille et se développe fortement grâce à ces petites entreprises quand elles sont prospères notre pays est prospère malheureusement beaucoup de petites entreprises se trouvent face à des défis comme par exemple une inflation croissante un coût opérationnel très élevé la taxe carbone Trudeau-Crombie alors est-ce que le ministre associé peut souligner ce que notre gouvernement fait pour appuyer les petites entreprises et pourquoi cela est essentiel pour reconnaître et investir dans les petites entreprises qui sont la clé et le moteur économique de notre province la ministre associée pour les petites entreprises pour sa réponse merci à la députée pour sa question Monsieur le Président il y a plus de 400 000 petites entreprises en Ontario qui représente 98% des entreprises de l'Ontario qui représente la colonne vertébrale de notre économie et qui emploie plus de 2 millions de personnes dans notre province et la députée de Thorne a absolument raison les petites entreprises sont cruciales pour pouvoir maintenir notre économie compétitive pour qu'elle puisse progresser et pour qu'on puisse célébrer cette semaine les petites entreprises il est très important il faut maintenir les investissements de ce gouvernement qui a créé l'environnement pour que les petites entreprises puissent travailler on a réduit les taxes on a réduit les coûts opérationnels on a réduit les formalités administratives et on a économisé à peu près 8 milliards de dollars pour les entreprises ontariennes chaque année alors notre programme va continuer pour les petites entreprises pour qu'elles puissent continuer de faire ce qu'elles font bien c'est à dire créer de l'emploi et servir non collectivité question complémentaire merci et merci à la ministre associée pour sa réponse et pour son leadership alors qu'il est très encourageant d'entendre le leadership montré par notre gouvernement beaucoup de propriétaires de petites entreprises surtout dans ma circonscription se trouvent encore face à des préoccupations face aux difficultés économiques beaucoup de petites entreprises en Ontario ont des inquiétudes concernant le poids continu des impôts les réglementations la taxe carbone qui pèse beaucoup sur leurs résultats financiers l'augmentation des coûts malheureusement représente un poids pour les entreprises ce qui fait en sorte qu'on se trouve face à des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement est-ce que la ministre peut expliquer quel est le soutien que notre gouvernement fournit pour faire en sorte que les entreprises puissent continuer de croître et développer leur travail la ministre associée pour sa réponse et merci à la députée pour sa question sous le leadership du premier ministre notre gouvernement reste engagé pour pouvoir aider les petites entreprises dans leur voyage vers le succès nous avons des entreprises des entrepreneurs auxquelles nous fournissons de la formation de l'aide et la possibilité de lancer des programmes qui ont de succès du succès nous avons des entreprises qui fournissent beaucoup de solutions nous leur donnons également des guides personnalisés pour les aider à traverser les défis et les difficultés nous fournissons également des instruments précieux pour que les entreprises puissent réussir dans le marché actuel notre plan fonctionne monsieur le président et nous voulons continuer à créer les conditions économiques pour aider les petites entreprises à réussir j'encourage tous les députés tous ceux qui regardent d'appuyer les petites entreprises et je vous souhaite une excellente semaine des petites entreprises question suivante député de Thunderbird supérieur nord merci monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre tel que confirmé par CBC Marketplace il y a de la corruption dans la formation des conducteurs et le test des conducteurs et il y a seulement 8 personnes qui sont aux stations d'inspection partout dans le nord le gouvernement a le pouvoir les moyens et la responsabilité de réduire le nombre d'accidents qui ont lieu sur nos autoroutes la solution sont là devant nous qu'est-ce que se passe pourquoi le gouvernement n'arrête pas ces décès pour réponse ministre des transports merci monsieur le président nous avons pas de tolérance tolérance zéro pour des mauvais acteurs dans nos routes dans la formation dans les routes le ministre la ministre des collèges et des universités a un programme robuste pour forcer ses collèges et ses institutions privées on a fait beaucoup d'investissements pour les agents de première ligne aussi bien des gens à travers la province y inclus juste en dehors de la circonception de cette députée 37 millions pour leur projet pour assurer que les gens soient en sécurité et on va continuer à travailler avec nos partenaires de l'APPO et d'autres dans l'industrie qui continuent à voir les routes les plus sécuritaires au monde on a eu un grand nombre de mesures en cette chambre et ces députés ont voté contre ces pénalités accrues pour des mauvais conducteurs on veut s'assurer qu'il y a la sécurité dans les routes merci c'est la conclusion de la période des questions c'est-à-dire